Bien, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Alors je me permets de vous faire cette vidéo sur la chaîne cette nuit pour vous dire les choses telles qu'elles le sont ce soir et faire un état bilan avec vous. Comme vous le savez en ce moment, je poste très très peu de vidéos de vols et de convois. Ça va bientôt reprendre. Je me devais de vous faire cette vidéo ce soir pour vous informer un petit peu de la situation. Payano sous le commandement de M. Manfred Parbatia qui m'accuse depuis 6 ans avec des gens comme Marie, Anna, Lisa, Clotilde, Julie, etc. Je pense qu'en janvier, voire même fin décembre, début janvier, je m'en souviens, je vous avais posé la question face vidéo pour les gens qui m'accusaient comme Anna, Marie, Clotilde, Lisa, Julie, etc. Si vous aviez des preuves. Nous sommes le 11 février. Malheureusement, vous n'avez toujours pas de preuves pour certains. Pour certains, vous continuez de croire et de persister dans une erreur et dans des choses qu'on vous dit. Il faut bien comprendre deux choses. La première, comme vous le savez, Payano et ses haters, Payano, Guy De Witt, Roxane, Clotilde, Anna, Lisa, Julie, toutes ces personnes manipulées de par cette histoire, de par des accusations infondées maintenant de la part de Anna, Lisa, Clotilde, Julie et sous le commandement de M. Manfred et sous le commandement de M. Payano, qui m'accusent à tort d'avoir acquis un site web et une base de données, qui s'en prend délibérément à ma vie privée et professionnelle, malheureusement, depuis l'Arménie. « Dès demain, j'aurai la libre occasion, dès demain matin, de contacter l'ambassade d'Arménie. » Il est clair et il est net que je ne vais pas laisser ce type agir. Et il est clair et net que pour les gens qui m'ont recontacté pour la plupart, je vous prends l'exemple de Marie, qui a essayé de me tendre un piège, « Je lui ai clairement répondu que j'en avais rien à foutre. » « Qu'à un moment donné, accuser les gens calomnieusement à tort, comme Anna, Lisa, Clotilde, Julie et j'en passe, d'avoir hacké quelqu'un, d'avoir hacké des sites web et des bases de données sans qu'on leur présente la moindre preuve écrite de documents, je prends aussi l'exemple d'une certaine E, qui m'a bloqué délibérément. Je suis mais outré, outré de ce type de comportement et outré qu'on puisse en 2023 agir de la sorte. Je me suis effectivement rendu compte que j'avais pu blesser des gens. J'ai pu blesser Clotilde et là-dessus je m'en excuse. J'ai beaucoup changé, mais il faut bien comprendre que toute cette histoire qu'on vous raconte, que ce fameux Antoine via Flora, etc. Tout ça, messieurs, dames, est du mensonge. Très récemment, et il y a moins de quelques heures maintenant, Payano a encore essayé de se faire justice en prêtant son compte sur le réseau VATSIM. Ce dernier s'est fait passer pour un superviseur, j'en reviendrai par rapport à la suite. Ce dernier ne fait qu'exprès de se connecter qu'en phase finale d'approche, en vol, mais pour la plupart, on le sait, il se connecte sur la piste, pour bloquer et taxiway, et la piste. Souvenez-vous, je vous avais dit, tiens, c'est bizarre, ça n'existe plus pour le moment. Malheureusement, ce haters recommence. Pour beaucoup, comme Anna, Clotide, Lisa, Julie, et tout y est quoi m'ti, vous continuez à écouter ces gens. Or, il faut bien comprendre que je n'ai jamais piraté qui que ce soit. Tout ce qu'on vous raconte, et les informations minimisées qu'on vous raconte de par Antoine, de par les autres, c'est faux. Moi, aujourd'hui, je possède beaucoup plus de preuves informatiques et papiers que eux. Eux perdent suffisamment de terrain, et aujourd'hui se font suspendre de toutes les plateformes. Payano, en moins de quelques jours et quelques heures, s'est vu suspendre 8 à 9 comptes qu'il a créés sur la team, en utilisant des adresses mail ProtonMail, et en utilisant des adresses mail jetables, et un VPN. Tout ça ne montre que quoi ? Que des gens peu scrupuleux de leurs données informatiques, comme Marie, Lisa, Anna, Julie, Constance, se font tous, pour la plupart, berner. Il faut bien comprendre, messieurs dames, que je n'ai jamais piraté ou hacké quelqu'un. Malheureusement, pour beaucoup, vous continuez à persister dans cette erreur. Pour beaucoup, j'ai coupé les ponts avec ces personnes-là. Puisqu'on ne peut pas discuter, et puisque ces personnes-là ne sont pas adultes, ni même humaines. Il faut bien comprendre que moi, maintenant, je m'en fous. Moi, je sais que je n'ai absolument rien fait, et je vais être clair dans mon propos, par rapport à Payano, et je vous mettrai le PDF d'impression que j'ai pu sortir du compte de Payano, qui s'est fait passer pour un superviseur. Ces données sont extraites du serveur de VatimStats, directement, donc elles sont à libre consultation publique, de ce que je peux vous donner. Il faut bien comprendre que Payano se fait passer pour une personne tierce, c'est-à-dire pour quelqu'un qui agit depuis l'Arménie au compte d'une personne qui lui a raconté du grand n'importe quoi. Moi, ce qui m'énerve aujourd'hui, c'est que des gens comme Anna, Lisa, Clotilde, Barry, Julie, Constance, sont tous tombés dans le panneau. Moi, ce que j'en relève, vous m'excuserez du peu, mais ce sont des personnes qui n'ont pas pris de formation d'informatique. Ce sont des personnes qui ne s'y connaissent pas, qui parlent, mais qui n'avancent rien. Maintenant, des gens aussi comme Lisa, Anna, Julie et Clotilde, et plein d'autres, que j'ai cités dans ma vidéo, ceux ou continuent de se faire berner, or il faut bien comprendre que ces haters, vous fournissent soi-disant des documents, avec des faux d'orthographe, avec des logos piqués d'entreprise, sans autorisation légale, juridique. D'accord ? Donc, malheureusement, et ce que je déplore, c'est cette attitude. Comme vous avez pu le constater, sur les deux vidéos qui ont été sorties, et dont j'espère demain, ou dans les autres jours à venir, pouvoir enfin avoir la paix sur VATSIM, je vous explique pourquoi, parce que j'ai déposé plainte, je vous tiens à vous le dire dans cette vidéo, contre Anna, Lisa, Marie, Clotilde, Julie, et Constance. Toutes ces personnes-là qui m'ont accusé à tort, d'avoir acquis un site web et une base de données, devront s'expliquer, avec des documents écrits, de sociétés tierces, comme Free, Wig, Awel, SFR, etc. Moi, je les attends au tournant, que toutes ces personnes-là, après, vont venir me recontacter, me dire, ouais, mais retire ma... Non, je ne retirerai rien du tout, en fait. Il y en a marre des gens qui ne s'excusent pas, qui ne sont pas éduqués, et qui ne viennent pas, clairement, assumer leurs erreurs. En 2023, j'ai décidé d'être un traiteur. Comme je vous l'ai dit, Payano se fait passer pour des identités tierces, se fait passer aussi pour mon identité. Beaucoup trop de personnes, comme Batim France, Ivo France sont tombées dans le panneau. Je suis en contact très étroit avec les autorités, et avec des associations de victimes, qui sont victimes de chantage informatique, et dont je ne laisse pas ces choses se passer, apunément. Je suis en contact aujourd'hui avec des juristes, et avec des avocats spécialisés dans le chantage sur Internet, et le harcèlement en ligne. Il faut bien comprendre que j'ai décidé, dès aujourd'hui, de prendre des mesures correctives, c'est-à-dire des mesures où Payano, via l'Arménie, via Interpol, va se faire arrêter. Il faut bien comprendre que Payano se crée aussi des faux comptes sur Discord. dans le but de me menacer, et dans le but de me suivre, et ou d'harceler des gens sur OTS2. Comme vous avez pu le constater, et le visionner, pour beaucoup, Payano a essayé de se refaire justice lui-même, avec les haters, comme Roxane N, qui abuse de sa fonction, en tant qu'admin, sur Instagram. cette dernière se fait passer entre parenthèses victime, parce que tout simplement, on a beau lui rappeler que c'est illégal, et illicite de bloquer des comptes, cette dernière continue. C'est un choix. Libre à elle. Sauf que, quand elle va devoir s'expliquer aussi par rapport à la plainte, et qu'elle va devoir aussi s'expliquer, sur des accusations calomnieuses, à tort d'avoir accueilli que, soi-disant, j'aurais hacké des citoyens et des bases de données, j'attends toujours. J'attends toujours, d'après le gendarme M. Grégory de Presse. J'attends toujours ! Mais ce type-là, on n'entend pas du tout parler. Mais du tout. Et c'est hyper simple, on n'entend pas. Ce type-là, on ne l'entend pas. Donc voilà. Il faut bien comprendre, messieurs-dames, que je suis complètement innocent, et pour cause, je vais vous dire les choses, parce que j'ai repris contact avec une ancienne personne que j'ai vu en formation, autant vous dire qu'en web, je suis une bi totale. D'accord ? Je ne sais pas hacker, ni même pirater des gens. D'accord ? Donc, comprenez bien que je n'ai jamais piraté ou hacké qui que ce soit, et que trop de gens se font berner de par des ondis, de par les haters. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est-à-dire que Anna, Lisa, Clotide, Roxanne, et plein d'autres, tombent tous dans le panneau de ces haters. Il faut arrêter de les croire maintenant. Si vous ne voulez pas vous faire piquer vos données. Pour certains, je sais qu'il est déjà trop tard. Je prends l'exemple de Marie. Elle s'est mise en couple avec un des haters. Un des haters qui l'a enregistré sur un numéro d'Arabie Saoudite. Moi, vous m'excuserez, mais je ne peux rien pour ces gens. si ces gens n'ont pas compris qu'ils se font retourner cerveau, je ne peux rien pour vous. En tout cas, une chose est sûre. Avec le recul, moi, je me suis dit, mais j'attends de voir si Anna, Lisa, Clotilde, et tout ça, me recontactent. Aujourd'hui, nous sommes en février 2023, j'ai envie de vous dire non, ces gens ne m'ont pas recontacté. Marie, qui m'a recontacté très régulièrement, me dit, je ne suis pas d'accord sur ce que dit Antoine à ton sujet. Si tu n'es pas d'accord, pourquoi restes-tu en contact avec ces gens ? Moi, je pose la question. Parce que si ces gens ne sont pas d'accord, à un moment donné, il faut prendre du recul, dire à la personne, écoute, est-ce que tu as une preuve ? Parce que, comment inverser la chose ? C'est, est-ce que tu as une preuve de ce que tu avances, comme quoi il a piraté quelqu'un et tout ? Un document écrit. Ce document écrit, il mérite, après d'être envoyé à l'organisme en question et l'organisme, après, répond par mail. Et là, par contre, on a une vraie preuve d'une entreprise qui dit, non, c'est faux. Moi, je le sais, j'ai contacté OVA, j'ai contacté plein de supports. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi ? Ayant déménagé, ayant maintenant une adresse IP dynamique, je suis très serein parce que je sais que les haters sont en train de perdre du terrain. Ils sont en train de perdre du terrain. Pourquoi ? Parce qu'ils sont bloqués électriquement, ils sont bloqués électroniquement et ils sont bloqués de manière téléphonique. C'est-à-dire que les haters sont en train de perdre du terrain. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus hercelé ni par mail, ni par téléphone. Et ça, voilà. Maintenant, ce dernier se fait passer pour un superviseur de Batim. Ça tombe très bien. Les superviseurs de Batim sont eux-mêmes au courant et ont enregistré des choses à l'insu de Payano. Ils sont rentrés aussi sur son serveur Discord. Ça, il ne le sait pas. Il ne le sait pas comment ils sont rentrés. Mais ils sont rentrés. Et ce que je peux vous garantir, c'est que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de trolls. C'est quelqu'un qui harcèle aussi d'autres YouTubeurs avec Enzo Dewitt, Guy Dewitt, son épouse Cathy Jovananski. Tous ces gens-là qui me doivent aussi des explications. comme ça, on n'entend pas beaucoup parler. Donc voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. Malheureusement, Payano continue de se faire passer pour un superviseur sur Batim dans le but de me faire suspendre, dans le but de me harceler. Je ne vais pas vous cacher mon inquiétude sur la suite des événements à venir. Bien entendu, la continuité des vols va être. Mais, sur mars et avril, il y aura une disparité où, en fait, les vols ne seront pas suivis. C'est-à-dire que ces vols seront sur un autre réseau et je l'ai testé ce soir. Et pour vous dire les choses telles qu'elles le sont, ce réseau est super bien. Et j'en suis ravi qu'il fonctionne et qu'au moins pour les haters, ils ne peuvent pas s'enregistrer sur ce réseau. Pourquoi ? Parce que déjà, ça n'envoie pas de mail et même si vous rentrez quelque chose, vous ne pouvez pas vous connecter à votre session. Il n'y a que mon ancienne session qui marche. Donc moi, ce qui est vachement bien, c'est que les haters sont en train de tout perdre. Je ne vais plus être harcelé sur ma team puisque on ne peut pas voler sur ma team parce que Payano se fait justice lui-même. Ce n'est pas grave, il y a d'autres réseaux qui existent. Moi, ce n'est pas grave. Mais une chose est sûre, moi, j'ai la conscience tranquille. Ma team est déjà au courant de mon usurpation et d'identité, est au courant du harcèlement que je subis. Voilà. Voilà. J'ai reçu via Payano aujourd'hui, ce soir, enfin, plutôt la nuit dernière, la nuit du 10 au 11, des messages de menace d'un certain Daniel dit Payano. Il a été aussi banni de tous les serveurs Discord. On se pose aussi la même question, aussi, Clotide, Anna, Lisa et tout ça. pourquoi croyez-vous ces gens ? À un moment donné, on ne vous présente pas de preuves, il suffit juste de bloquer ces gens, d'arrêter de les écouter. C'est ça qu'il faut. Si des gens peu crédules comme Anna, Marie, Lisa, Clotide, etc., écouter ces gens-là, moi, je ne peux rien pour vous, je ne vais pas vous prendre la main et vous dire arrête et viens avec moi et arrête de les écouter. Non, je ne suis pas vos parents. Donc, croyez-moi, messieurs, mesdames, que cette situation ne me fait pas rire du tout. Et croyez-moi bien, une chose, c'est que cette situation me désole. Elle me désole, pourquoi ? Parce que malheureusement, trop peu de personnes ne me croivent pas et trop peu de personnes aujourd'hui continuent de croire ces haters qui sont tout simplement jaloux de ma vie perso, ma vie pro et surtout de ce que je vous propose sur la chaîne. Voilà, en tout cas, sachez une chose, les vols vont continuer, il y aura de nouvelles vidéos très prochainement, je ne vous donnerai pas les dates de quand, mais il y aura de très prochaines vidéos. Voilà, en tout cas, pour tout ce qui est événements de vol, ça sera fait sur un autre réseau à part, et au moins, on pourra voler tranquillement et au moins, Payano et ces haters ne nous feront plus chier. Exemple de ce soir, j'ai pu faire mes vols tranquillement sur un autre réseau en ligne sans être emmerdés. Voilà. C'est synonyme du problème. Voilà, c'est-à-dire que cette personne-là se fait justice lui-même de par le Manfred. Mais ne vous inquiétez pas que le Manfred, je vais m'en occuper et je vais m'en occuper à bien via LinkedIn. Je peux vous garantir qu'il va entendre parler du pays. Voilà, messieurs, dames, sur ce que j'avais à vous dire. En tout cas, une chose est sûre, et pour terminer cette vidéo, je n'ai jamais piraté ou hacké des gens et arrêté de croire des gens comme Roxane N. et plein d'autres qui sont tout bonnement pas adultes et pas humains et qui se permettent d'être manipulés. Voilà. Très bonne soirée à vous tous et je vous dis à plus tard. Salut tout le monde ! Merci.